Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, le CNC, ce jeudi 12 novembre. Pour rappel, cette commission se compose cette année des cinéastes Mathi Diop et Olivier Nakache, des producteurs Marc Dupont-Avis et Anne-Dominique Toussaint, et des exportatrices Carole Baraton et Juliette Schrammeck, accompagnées des trois membres de droit que sont Thierry Frémeau, directeur général délégué du Festival de Cannes, Serge Toubiana, président d'UniFrance, et Véronique Kaila, présidente de l'Académie des Césars. Pour représenter la France, les cinq films suivants ont été présélectionnés. Deux, de Filippo Menenghetti, sorti en février dernier. ADN, de Maiwen, sorti fin octobre dernier. Été 85, de François Ozon, sorti en juillet dernier. Mignonne, de Maïmouna Doucouré, sorti en août. Et enfin, Gagarine, de Fanny Liatar et Jérémy Trouille, qui devait sortir le 18 novembre en salle et donc reporté au 20 janvier 2021. Si tout va bien... Le choix sera rendu public ce 19 novembre. Vous l'aurez appris peut-être au moment où vous écouterez le podcast. Pour rappel, la 93e cérémonie des Oscars se tiendra le 25 avril 2021 prochain à Los Angeles. Puisque nous sommes dans le futur, restons-y Toffy ! La Fédération nationale des cinémas français a entamé des consultations en vue d'une possible réouverture des salles, avec le souci d'assurer une offre de film forte au moment de la nouvelle reprise. Excellente nouvelle, Ève, qui redonne espoir. Il s'agit de recueillir les avis des pouvoirs publics, des distributeurs, des éditeurs de films et bien sûr des instances de la Fédération. L'objectif est que cette nouvelle étape puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles d'ouverture des salles, comme l'exploitation des films, afin que notamment ceux-ci soient nombreux à être au rendez-vous. Oui, c'est avec espoir, donc, qu'on voit les professionnels se préparer à une réouverture prochaine des salles. Allez Toffy, on prend les paris ? Moi, je pense, début décembre. Oh, ambitieux Ève, vous avez peut-être raison, ou alors peut-être mi-décembre, le 9 ou le 16, qui sait. En tout cas, on est d'accord pour penser que nous pourrons retourner au cinéma à Noël, c'est bon ça ! Bon, en attendant, on va tenir, plutôt que courir, comme on dit. On vous propose une sélection de films et séries à voir à la maison, en attendant des jours meilleurs. Oui, Ève, et on commence avec une mini-série dramatique américaine qui s'appelle The Undoing, qu'on pourrait traduire par la déconstruction, de la réalisatrice danoise Suzanne Beer, avec Nicole Kidman, Hugues Grant, Edgar Ramirez et Donald Sutherland. C'est une série HBO de 6 épisodes de 45 minutes, visible actuellement sur OCS. Le sujet de la série, Ève... Thérapeute à succès sur le point de publier son premier roman, Grace Sachs, interprétée par la splendide Nicole Kidman, a un mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule. D'après le roman Les Premières Impressions, de Jean-Anft-Corey Litz, cette histoire dramatique est tournée par la réalisatrice danoise Suzanne Beer, et cette dernière avait réalisé Revenge, une histoire d'amitié bouleversée par un acte de vengeance qui lui permet de récolter son premier Oscar, celui du meilleur film étranger en 2011. Et depuis, elle alterne des films au Danemark et aux Etats-Unis. The Undoing raconte la descente aux enfers d'une femme de la riche bourgeoisie new-yorkaise et tente de répondre à la question Peut-on réellement faire confiance à la personne que l'on connaît le mieux ? Qui est-elle vraiment ? Arrêtez tout ! Nous sommes en présence d'un thriller psychologique et crépusculaire qui manipule et transforme la réalité. Oui, Eve, un vrai suspense autour de l'auteur d'un crime, une intrigue complexe et un New York très cinématographique. La mécanique fonctionne bien grâce à une réalisation très léchée et des interprètes haut de gamme, dont un Hugues Grant à contre-courant dans le rôle d'un mari infidèle, menteur et veule. Mais l'héroïne est-elle aussi innocente qu'on le dit et qu'on le croit ? Série sur les apparences, elle ne vous laissera pas de marbre car elle remet constamment en question la perception de sa propre réalité, celle de son entourage et ses propres comportements. Bref, une réalité qui se brise ici en mille morceaux. Accrochez-vous, la série HBO The Undoing est actuellement sur OCS. Notre seconde sélection est Cold War, sorti en 2018, et c'est un film polonais de Pavel Pawlowski, diffusé sur Arte il y a quelques jours et qui a rassemblé 815 000 téléspectateurs. Cold War reste visible en ligne jusqu'au 22 novembre sur arte.fr. J'imaginais que ce film allait laisser beaucoup de gens froids, mais j'ai été surpris, disait récemment Pavel Pawlikowski, le réalisateur. Alors, Tofi, cette guerre froide est bien celle des années 50, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe ? Oui, pendant la guerre froide entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 50, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible. Après le magnifique Ida qui date de 2014, le multirécompensé Pavel Pawlikowski nous revient avec une production toujours en noir et blanc et en format d'écran carré, sa marque maintenant habituelle. Ce film, produit par les studios Amazon, a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2018. Voir un film polonais en noir et blanc qui parle du stalinisme de l'après-guerre ? Oui, mais oui, et trois fois oui, foncez le voir ou le revoir car cette histoire d'amour entre une chanteuse et un pianiste de spectacle de propagande est absolument transcendante dans la beauté pulpeuse d'un noir et blanc et à la mise en scène très élégante. Il faut aussi noter l'extraordinaire idée de parler et d'énoncer de manière efficace et originale le stalinisme et l'oppression à travers la musique et le chant. Nous retiendrons aussi l'interprétation exaltée de Johanna Kulik et Thomas Scott qui donne corps à ses amants maudits traversant les époques et les pays se croisant, se loupant et se retrouvant. Cold War est un très grand film romantique tout en douceur mélancolique dans un écran photographique élégant. On vous le conseille, il est sur arte.tv jusqu'au 22 novembre et est bien sûr également disponible en DVD et Blu-ray. On reste dans la même époque et on s'envole pour les Etats-Unis pour un sujet complètement différent mais c'est aussi un très joli film romantique. Il s'agit du film anglo-américain Carole de Todd Haynes avec Kate Blanchett, René Marat et Kyle Chandler sorti sur les écrans en 2016. Le feu sous la glace, Ève. Oui, en plus cela se passe l'hiver dans le New York des années 1950. Thérèse, jeune employée d'un grand magasin de Manhattan fait la connaissance d'une cliente distinguée. Carole, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux. À l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle. Ce mélodrame somptueux raconte un amour naissant et sans cesse grandissant avec une rare délicatesse. Le film se concentre avant tout sur la passion qui consomme les deux personnages principaux avec en toile de fond l'Amérique puritaine des années 50. Film très photographique, Todd Haynes filme la passion amoureuse avec virtuosité et élégance. Une romance impossible au sein de la puritaine Amérique des années 50, remarquablement bien reconstituée. Le film ondule entre passion dévorante et moralisme extrême. Ce déchirement est d'autant plus fort que le rapprochement des deux personnages se fait progressivement interpréter par deux actrices au sommet de leur art. La direction artistique, notamment la reconstitution des intérieurs et extérieurs, est extrêmement soignée. La lumière est la mise en scène au diapason. Nous sommes en présence d'un classique du cinéma de romance à la Douglas Cirque avec une production originale qui brille dans le conformisme hollywoodien actuel. Un tragique, déchirant et prodigieux portrait de deux femmes en quête d'émancipation. On vous conseille cet élégant mélodrame qu'est Carole de Todd Haynes. Le film est disponible en VOD sur Orange, Apple et Rakuten TV et également en DVD et Blu-ray. Notre troisième film nous invite à partir puisqu'il s'agit de Interstellar de Christopher Nolan sorti en France en novembre 2014 avec Matthew McConaughey, Anna Taoué, Michael Caine, John Litgo, Mac Damone et Jessica Chastain. Dans un avenir proche, Cooper, jeune veuf et père de deux enfants, rejoint un projet spatial international avec un groupe d'explorateurs. Ils utilisent une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Oeuvre très riche et longue, cette production a l'avantage de pouvoir être perçue et comprise de différentes façons. C'est d'abord un film d'aventure et de science-fiction, très réussi, sur l'aventure spatiale humaine qui repousse ici les limites de l'imagination et de la création avec des scènes grandioses. Utilisant les dernières technologies et prenant comme base une illustration de la théorie de la relativité, ce n'est pas non plus un film froid. Les personnages et leurs réactions sont décrits avec une justesse et une chaleur qui font que l'être humain n'est pas oublié au milieu d'une technologie relativement discrète par rapport à d'autres films de ce genre. C'est aussi une description originale des rapports filiaux et familiaux à travers les personnages du père et une émouvante réflexion sur la transmission et l'amour filial qui savent transcender l'espace et le temps, une sorte d'allégorie de la mort. C'est enfin un conte philosophique à la croisée de l'homme et de son destin qui tente de lui trouver sa place dans l'univers. Il cumule à la fois un film à grand spectacle, efficace, presque, on va dire, hollywoodien, et une finesse dans la description des personnages et des rapports humains. Interstellar est une orgie métaphysique, un film-fleuve terriblement plus humain que scientifique. Il est disponible en streaming sur Netflix, en VOD chez Orange, Apple, Canal VOD, Bbox VOD et Rakuten TV et bien sûr en DVD et Blu-ray. Et c'est sur ce long voyage dans l'univers que nous retournons sur Terre, Ève, pour conclure cette semaine de cinéma à domicile. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles critiques et des infos qu'on espère bonnes sur la prochaine actualité du cinéma en salle. et bien sûr en attendant, une sélection de films et séries à voir à la maison. Oui Tofi, Ciné Critique, c'est en plus d'un podcast, un site web où vous retrouvez toutes nos critiques de films, ceux qu'on a aimés et ceux qu'on a moins aimés. Et nous sommes présents sur Twitter et Facebook. Ciné Critique avec un K. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Ciné Critique est présent sur cinécritique.com, Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Youtube et Instagram. Très très bonne semaine à toutes et tous. Gardez le moral, gardons le moral, faites attention à vous et rendez-vous jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501